Vous êtes en direct, ça a l'air de marcher. C'est tout le monde. Bon, hop. Non mais, il n'a pas été comme ça. Mais si, mais si. Ça tient. Ça tient. Le gros siège, c'est la catégorie. C'est les aléas du direct. Ouais. Ok. Il y a 6 participants. Et on attend un petit peu. On va peut-être trouver, parce qu'il n'a pas laissé bizarre comme ça. Vous n'allez pas tenir. Ça marche très bon, ça. Ça s'appelle. La conférence va commencer d'ici quelques instants. Dès qu'on a résolu 2-3 problèmes d'équilibre, voilà. Non mais regarde, prenez le bouquin, le siège là. Je pense qu'il est mieux. Attendez là. Est-ce que c'est bon là ? Ah ouais, c'est génial là. Et c'est stable là ? Bon, c'est pas instable. Bon bah, on verra bien. Ça court pas en termes de son. Ça court pas en termes de son ? Ça court pas en termes de son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il se trouve que j'ai également un double métier puisque je suis élu maire de la Garenne-Colombe, une commune à l'ouest de Paris. J'ai été réélu il y a quelques semaines et j'ai été pendant dix années député au Parlement européen. J'ai été responsable d'un certain nombre de sujets plutôt économiques liés au fonctionnement de ce qu'on appelle le marché intérieur et ainsi que j'ai été rapporteur de plusieurs textes sur les marchés publics, sur le code des douanes, etc. Ce sont des sujets plutôt économiques et qui ont été mis en parallèle avec mon activité médicale. En réalité, j'ai toujours eu deux activités médicales y compris durant mes études et d'élus locales. J'ai été élu conseiller municipal, j'ai été en première ou deuxième année de médecine. J'ai toujours en réalité fait ça et je plaide, je suis un de ceux qui plaide pour qu'on puisse avoir quand on est élu une activité professionnelle. Je pense que c'est un des sujets structurants de la vie politique française, c'est la relation entre les hommes politiques et les femmes politiques et le monde professionnel. Et donc en matière de Covid, il se trouve que mon service a été le service qui a reçu le premier malade du Covid en France. Il est arrivé dans mon hôpital un samedi soir, un patient chinois de 80 ans. Et il a été diagnostic quelques heures plus tard et ça a été le premier patient déclaré officiel et testé en France, il est passé par mon service. Ensuite, j'ai participé à la lutte contre l'épidémie en tant que chef de service. Notre service s'est complètement modifié dans son organisation et on a eu les difficultés que tout le monde a eues. Et j'ai essayé de gérer le mieux possible. Et avec ma casquette de mer, j'ai aussi géré une épidémie dans une population de 30 000 habitants avec la réorganisation des services publics qui a été un sujet extrêmement prégnant, avec de la graine et également des EHPAD. Donc on a été la première ville de France à tester tous les jours des EHPAD. C'est un sujet qu'on pourra traiter si vous voulez, parce que la question des personnes âgées va être une des leçons de l'épidémie. Voilà, j'ai présenté rapidement ce que je faisais. Super, merci. Et donc justement, vous nous avez expliqué que vous avez travaillé, vous avez été l'équipe qui a accueilli le premier patient en vie. Et nous avions donc des questions sur est-ce que vous avez perçu une différence, nous supposons, mais laquelle dans votre travail avant cette crise et donc pendant cette crise et potentiellement après, si on peut appeler un après-crisse. En fait, il se trouve que les services d'urgence en France sont des services qui ont une caractéristique, c'est qu'ils sont à la jonction entre l'organisation de la médecine en ville et la médecine de l'hôpital. C'est la porte d'entrée de l'hôpital. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que quand vous êtes hospitalisé, la plupart du temps, vous entrez par le service des urgences. Ce n'est pas vrai seulement à Paris, c'est vrai dans le monde entier. Et donc, tout dysfonctionnement du système de soins, qu'il soit en ville, qu'il soit dans les EHPAD, dans les établissements médico-sociaux, comme on dit, ou qu'il soit dans l'hôpital, tout dysfonctionnement crée du dysfonctionnement aux urgences. Et donc, c'est une bonne tour d'observation de est-ce que le système de santé fonctionne ou pas. Avant la crise, nous souffrions d'un problème qui est aussi un problème mondial, c'est ce qu'on appelle l'encombrement des urgences. L'over-pending, c'est quelque chose qui est décrit dans tous les systèmes de santé de pays développés. Les urgences sont toutes encombrées, en France mais aussi ailleurs. Et à une certaine époque, elles étaient encombrées à deux moments dans l'année, l'hiver avec l'année et l'été avec la calicule. Désormais, elles sont encombrées en permanence. En fait, nous sommes dans une situation de déséquilibre en permanence. Ce qui a changé avec le Covid, c'est qu'en fait, comme le système de santé s'est arrêté de fonctionner, avec des effets malheureux sur la santé des gens, mais s'est arrêté de fonctionner pour toutes les pathologies sauf le Covid, du coup, nous, nous avons plutôt mieux fonctionné durant l'épidémie, nous les services d'urgence, parce que nous ne recevions plus que des patients Covid, et l'entièreté du système hospitalier en particulier était tournée vers le traitement de ces patients. Donc, du coup, tout était devenu fluide. Donc, c'est assez paradoxal. Et c'est vrai que pendant la crise, on a beaucoup travaillé, on a été exposés dans des conditions compliquées, parce que nous n'avions pas de protection, pour moi, au début, qu'on a beaucoup de gens qui sont tombés malades chez nous, mais le fonctionnement lui-même, en réalité, était plus simple. Et ce qu'on observe, depuis que la crise commence à être derrière nous, c'est que l'hôpital revient à de mauvaises habitudes, et de nouveau, les dysfonctionnements se recréent d'organisations majeures. Donc, en fait, pendant la crise, on a eu des dysfonctionnements de logistique majeures, comme on ne l'avait jamais eu avant. On a eu des dysfonctionnements de gens qui n'avaient plus accès à l'hôpital, pour des raisons qu'on va pouvoir peut-être évoquer. On a eu des dysfonctionnements sur le fait que des pathologies qui n'étaient pas Covid n'étaient plus traitées, avec des morts. Il y a eu une mortalité de l'épidémie qui touche les patients non-Covid. Mortalité des patients non-Covid de l'épidémie pédiée. Mais, en même temps, tout patient Covid qui arrivait à l'hôpital, lui, a été vite pris en chèque. C'était ça, notre retour. Et on est revenu à fonctionnement comme avant, en 3-4 jours, ça s'est fait, c'est incroyable. Et de nouveau, on a les immobilistes habituelles qui sont venus très vite. Et donc, une autre question, ce serait, quel a été votre rôle, vous, pendant l'épidémie ? Est-ce que vous avez été auprès des patients, par exemple, ou est-ce que vous avez travaillé à l'hôpital dans votre rôle d'anesthésiste ? Et donc, quel a été votre ressenti ? Est-ce que vous avez eu plus de travail ? Ou à l'inverse, quand vous nous avez dit, moins de travail ? Moi, je ne suis plus anesthésiste depuis quelques années. Je suis maintenant urgentiste et d'agent de travail que dans la salle d'urgence. D'abord, on a eu tous beaucoup de travail. Je suis allé à l'hôpital tous les jours, entre le 13 mars et le dernier jour du confinement. Tous les jours, sauf deux jours. Et tous les jours où j'y étais, plutôt très tôt le matin, vers 6h30, et plutôt très tard le soir, vers 21h, 22h, tous les jours. Donc, on a beaucoup travaillé, réellement. Ça, c'est une certitude. Et mon rôle, c'était à la fois un rôle de médecin où j'accueillais des patients et je soignais des patients, comme tous les médecins de mon service. Et puis, ça a été aussi un rôle d'organisation des choses. Gérer la pénurie, pénurie personnelle. Quant à un coup de monde, il faut beaucoup de personnel. Pénurie de matériel, des masques, des médicaments qui ont manqué. Redéfiner l'organisation d'un service qui ne reçoit d'un coup qu'une seule catégorie de patients, qui sont les patients Covid. Extrêmement contagieux, donc avec une nécessité de prise en charge qui devient très lourde par patient. Chaque patient nous coûtait beaucoup d'énergie, de temps et de danger. Donc, ça, il fallait... Chaque patient était plus chronophage. Et ça, ça s'organise à tout. J'ai eu ces deux rônes d'organisateurs. Ça, c'est le rône de chef de service. Et de soigner, c'est le rône du médecin. Et donc, d'après vous, comment est-ce que la France aurait pu gérer mieux cette crise ? Est-ce que... Qu'est-ce que, d'après vous, elle aurait pu effectivement mieux faire au sein de l'hôpital pour... Alors, d'abord, c'est facile de refaire les matchs après. C'est toujours facile. Mais c'est vrai qu'on peut quand même avoir cette analyse critique sur ce qu'on a fait. Et quand on regarde ce qu'on fait les voisins, en particulier l'Allemagne, c'est un pays toujours très intéressant parce que c'est un pays qui sait ce que signifie l'organisation, qui en plus est riche par rapport à nous qui nous sommes appauvris et qui a des marges de manœuvre que nous n'avons vus. Donc, on fait les Allemands très rapidement. Alors, nous, nous n'avons pas fait. Ils ont testé. Tout patient qui avait des symptômes était testé. C'est-à-dire qu'on faisait un examen qui permettait d'affirmer ou d'affirmer le diagnostic. Nous, nous n'avions pas de test. Ils n'avions pas de test. Les quelques tests que nous avions, nous les réservions aux patients à qui nous pensions que vraiment il y avait un diagnostic et que nous décidions de garder l'hôpital. Autrement dit, vous veniez le boire en urgence. Vous aviez des symptômes très évocateurs mais vous n'aviez pas un état suffisamment grave pour que je vous garde l'hôpital avant que je vous renvoyais à votre domicile. Je vous renvoyais sans vous tester en vous disant c'est probablement ça. Je vous renvoyais avec une ordonnance pour aller acheter des masques à la pharmacie et je savais que la pharmacie ne pourrait pas vous en venir et elle ne vous en venait pas. Et je vous renvoyais chez vous, dans votre famille ou alors que je suspectais que vous étiez malade ou que vous étiez dans une position qui allait en réalité faire que vous alliez infecter votre famille. Enfin, ben voilà. Ça a été ça en étudie des nuits en France pendant plusieurs semaines. L'Allemagne, au même moment, au même patient, on le testait pour qu'on savait s'il était positif ou positif. S'il était positif, on lui disait de mettre un masque et il avait un masque. Et on essayait d'isoler le plus possible. Et il y a probablement également des patients qui étaient très graves qui arrivaient chez nous et qu'on ne pouvait pas mettre en réanimation parce qu'on n'avait pas de vie de réanimation. À ces gens-là, on ne les a pas traités correctement. En Allemagne, ils ont cinq fois plus de vie de réanimation. Cinq fois plus. Et donc, par définition, ils ont une capacité à accueillir à un moment donné beaucoup plus de patients graves et donc, il y a eu moins de tri. Oui, il y a eu un tri. On a trié les patients. Et ça a été un vrai sujet. Je pense qu'il y a même des patients qui ont été claquenurés dans leurs EHPAD, les patients âgés, et les EHPAD ne nous ont même pas envoyés considérant que ça n'est pas venu en concret l'hôpital. Pourquoi ? Parce que l'hôpital avait peu de réanimation. Donc, cette question-là, elle est clé. Je pense que le dysfonctionnement vient d'une mauvaise préparation et d'une incapacité pour nous, à moindre capacité que d'autres à pouvoir développer des moyens supplémentaires. On a ouvert des lits de réanimation supplémentaire mais qui étaient des lits de réanimation dégradée avec du personnel qui n'a pas l'habitude, du matériel qui n'était pas adapté, qui n'était pas le gold standard habituel. on a développé des capacités nouvelles assurément parce qu'on en avait peu dès le début mais qui a été dégradée. Les Allemands, eux, n'ont pas eu à faire ça parce que quand vous avez, nous, on avait 5 000 minérées de nations équipées armées, eux, ils en avaient 25 000, cinq fois plus. À partir de là, vous partez avec, c'est comme si vous jouez au flûte avec une équipe qui a deux joints versus une équipe qui en avance. Globalement, à l'encore, c'est facile de faire ce qu'on est dans. Et donc, il y a eu, comme vous l'avez dit, une pénurie de masse qu'on n'a pas pu s'en procurer et elle est liée à quoi est-ce que vous savez ? Non, mais la pénurie de masse, d'abord, il y a eu une pénurie dans le monde entier. Mais à quoi elle est due ? Elle est due simplement au fait que nos pays industriels, nos unions, ont décidé depuis des années que leur économie serait une économie de services et de délocaliser toute industrie, surtout les industries, est faible de valeur ajoutée. Un masque, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. Un masque, ça coûte les plus à plus. Et donc, on a décidé de se dévarrasser tout ça. Il se trouve que quand vous avez une crise et que tout le monde au même moment demande un masque, eh bien, l'endroit du monde qui fabrique ce masque ne sait pas répondre, surtout quand les mis frappent chez eux, les chinois. Donc ça, c'est un sujet majeur. Mais c'est un sujet qui doit nous faire réfléchir parce que demain, il y a la guerre. Je serais intéressé de savoir où se fabriquent les munitions. Pas les missiles super compliqués qu'on doit probablement fabriquer encore sur le territoire de l'Union parce qu'ils sont des armes en réalité extrêmement complexes. Des petites munitions, où est-ce que c'est fabriqué ? Les uniformes des militaires c'est fabriqué ? Je doute que ça soit encore fabriqué en France. Et donc, il faut que nous nous posions deux questions. une question, c'est est-ce que nous pensons que la souveraineté d'un État comme le monde et en réalité des 27 États de l'Union nécessitent d'avoir un minimum de fabrication d'un certain nombre de choses en permanence, moi je pense qu'on est, ainsi que des réserves stratégiques. Nous n'avions pas de réserves stratégiques de masques. C'est un sujet, il n'y a pas de réserves stratégiques. Et deuxièmement, pourquoi tous les gens qui fabriquent ces trucs-là ont décidé un jour de partir ? C'est que nous sommes devenus des terres qui ne sont pas favorables à l'entreprise, à la fabrication industrielle. En gros, quand on veut fabriquer des masques, on n'a pas envie de les fabriquer en France. Il faut se poser la question pourquoi ? Parce que les gens qui disent oui, on va relocaliser, c'est bien beau, mais si vous décidez de le relocaliser, ce n'est pas votre décision qui va faire en sorte qu'on va revenir spontanément. C'est parce que vous allez créer un écosystème positif et favorable à cet écosystème d'une industrielle. Par rapport aux masques, l'action n'est pas tout à fait pareille, mais si vous avez une question, un avis sur les différents types de masques, quelles sont leurs différences qu'un action ? Bien sûr. De toute façon, on sait, tous les Français savent qu'il y a plusieurs types de masques. Donc il y a des masques qui sont indispensables pour les soignants et dont nous avons été totalement dépendus en tout cas en ville au début de la crise qui sont les fameux masques FFP2 qui ont une capacité de filtration telle qu'ils empêchent quasiment le virus de passer de l'extérieur vers moi. Et ça, c'est le masque FFP2 et puis vous avez tous les autres masques qui sont des masques chirurgicaux en particulier et les masques chirurgicaux aussi. Ça, c'est le masque c'est un FFP2 ça ? Cale 95 avec certification FFP2. Donc voilà, ça c'est un masque FFP2 et ce masque, il empêche que j'attrape un virus quand je suis un soignant. Donc ce truc-là, il faudrait le réserver aux soignants. Et puis, il y a les masques FFP1, les masques chirurgicaux que les gens commencent à avoir dans la rue et je pense qu'ils vont m'en passer un qui, eux, évitent que moi qui suis potentiellement malade puissent aller crachouiller tous les miasmes et les microbes autour de tout le monde. Mais en réalité, si vous avez mis un ou l'autre, déjà, si vous mettez une protection ici, ça empêche qu'on vous toussez et vous éternuez d'en mettre partout. Ça peut être un masque ce qu'on appelle un masque artisanal. Il ne serait que ça sur le côté. Mais encore une fois, soyons honnêtes, c'est compliqué de refaire la bataille après. C'est plus facile. Il y a deux descriptions de la bataille des Waterloo dans la littérature française. Il y a Stendhal et Victor Hugo. Victor Hugo décrit la bataille des Waterloo vue à 2000 mètres d'altitude. C'est bien visérable. On comprend tout ce qui se passe. Napoléon, Ney, Wellington, Grouchy, Boucher. On comprend parce qu'on a une vue d'ensemble comme si on nous racontait une histoire après ce stendhal. C'est facile. Puis vous avez la même bataille qui est décrite par Stendhal. Son héros participe à la bataille. Il est sur un cheval. À la fin de la bataille, il ne sait pas s'il y a eu une bataille. Il ne sait pas contre qui c'était, ou presque. Il ne sait pas qui l'a gagné. Il va même s'en dormir. Et donc, lui, il ne comprend pas parce qu'il est dedans. Et c'est vrai quand on est dedans, on a moins de recul pour prendre des décisions. Et donc, un des éléments qui nous a banqués, c'est d'avoir des gens dont c'est en théorie le métier, mais qui n'ont pas bien fait leur métier, c'est d'éclairer pas le nez dans le guidon. Ça ne peut pas être des gens qui soignent, qui ont autre chose à faire, je peux vous assurer. Ça ne peut pas être le ministre qui a mille choses à régler qui vous tombent dessus toutes les minutes. Ça doit être des gens, des hauts fonctionnaires qui ont le rôle et d'éclairer. Je pense qu'une des leçons de cette crise, c'est qu'il y a une crise des élites. Des élites. Vous savez, ce fameux livre de Julien Bada « Entre les deux guerres » qui est la trahison des clercs où Julien Bada dit les clercs, les intellectuels, ont trahi parce qu'ils n'ont pas éclairé, ils n'ont pas joué leur rôle d'éclairer ceux qui ont à à la fois les citoyens et ceux qui ont à prendre des décisions devant la montée des totalitaires. Nous, parlais, il se met peut-être là. Nous avons une crise de ceux qui conseillent les gouvernants et pas depuis trois mois, depuis longtemps, qui sont d'un niveau intellectuel moyen, qui sont monochromes, qui pensent tous pareil, qui se protègent les uns et les autres et qui, au fond, ne préparent pas la France aux crises alors qu'ils sont payés pour ça. Le fait que nous n'ayons pas eu de stock stratégique est quand même agressif. Que ça soit ça. Je comprends qu'évidemment, on n'avait plus de l'usine, etc. Mais vous savez qu'en 2008, au moment de H1, une précédente crise, il a failli frapper la France et la France, alors, à l'époque, était très protégée, très préparée. On a même reproché au gouvernement de l'époque d'être trop préparé. On avait 2 milliards de masques en stock. Et bien, il avait été décidé, en plus, à l'époque, que le gouvernement français financerait 4 usines de masques sur le territoire national et financerait le manque à gagner d'avoir des chaînes de production qui produiraient moins de masques que leurs chaînes permettaient de le faire parce que ce sont des chaînes qui étaient prêtes à appuyer sur un bouton et, en cas de crise, elles se mettaient à cracher du masque. Et bien, ces 4 chaînes de production, depuis 10 ans, elles ont été mis des banquets les unes derrière les autres. La France n'était pas préparée. Mais c'est dit. Ce n'est pas le fait de la providence ou d'une volonté divine. C'est qu'il y a eu quelqu'un un jour qui a décidé que, oui, on n'avait pas besoin d'avoir des renvers stratégiques. C'est une erreur majeure. Une autre question serait, d'après vous, le confinement a-t-il eu une réalité ? Bien sûr, on se doute que ça a permis effectivement de désengorger les hôpitaux, comme on dit souvent. Mais est-ce qu'il y aurait eu, par exemple, si on avait tous eu des masques, est-ce qu'on aurait pu éviter ce confinement ou est-ce qu'il y aurait eu des méthodes alternatives ? Alors, deux réponses. D'abord, une réponse globale et puis après, je vais vous donner la littérature scientifique. La réponse globale, c'est quand vous regardez l'Allemagne, parce qu'il faut se comparer à l'Allemagne. Pendant 4-5 semaines, le directeur général de la santé qui, tous les jours, à 18 ou 19 heures, vous donnait des chiffres comme un comptable, il nous compare toujours à l'Italie et l'Espagne. C'est pratique, d'ailleurs. Mais il ne compare jamais à l'Allemagne. Quand on se compare aux gens sérieux, c'est-à-dire l'Allemagne, on s'aperçoit que les Allemands ont moins confiné que nous, moins durement et d'une manière moins homogène sur leur territoire. Ils ont fait des choses un peu différentes. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des lits de réanimation, des tests. La grande différence d'Allemagne, c'est que les lits de réanimation et des tests. Et à partir de là, ils avaient plus de marron d'un. Donc oui, on aurait été plus préparé, on aurait confiné moins durement. Maintenant, est-ce que ça a été utile ? C'est compliqué comme question, mais ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir le journal Nature, qui est un des plus grands journaux scientifiques du monde, très sérieux, il y a Science et Nature. Et dans Nature, vous avez un paquet qui est sorti ici, je vous ai aussi, qui montre que nous avons évité probablement plus de 200 000 cas avec toutes les mesures qui ont été prises. Là où c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, sur des modèles mathématiques, les statisticiens de l'article disent, quand vous lisez l'article précisément, que les mesures de distanciation sociale comptent des effets, mais ne trouvent pas d'effet, ce qui est un peu curieux, mais c'est le résultat de l'étude, à la fermeture des écoles. Il semble, d'après le papier de Nature, que la fermeture des écoles n'ait pas eu l'effet qu'on aurait pu attendre. Ce n'est qu'un modèle mathématiques, on est dans des modèles, donc c'est un peu théorique, mais ce n'est pas intéressant. Allez le voir, Nature, en plus, il est en libre accès, et je suis allé vérifier aujourd'hui, il est sur la page de garde de Nature, donc vous ne pouvez pas le couper, et ce qui est intéressant, c'est que ça compare la France à l'Allemagne, à l'Iran, à la Chine, aux Etats-Unis, etc. et donc on a un effet du confinement, mais probablement pas sur les écoles, mais on a un effet du confinement qui aurait probablement été, comme vous disiez le truc entre les lignes, on aurait été probablement aussi efficace si on avait eu un confinement différencié d'une région allemande. En France, on ne pouvait plus faire un tournoi, on était comme ça, parce qu'on n'avait plus de l'une réanimation. Mais il est probablement que dans des régions qui sont restées vertes durant toute la crise, on aurait pu ne pas confiner purement. Les Allemands ont arrêté, je crois, 20% de leurs usines, totalement. Nous avons arrêté 40% de leurs usines à Paris, parce qu'en fait, ils ont fait le confinement à différencier son énergie. Et donc, une autre question aussi, c'était les gestes barrières dont on parle souvent dans les informations. Ils ont évolué au cours du temps. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons est-ce qu'ils ont été évolués au sujet ? D'abord, parce qu'on a mieux compris ce qui se passait. Vous savez que courant janvier, on n'était pas certain que la maladie se transférait d'un homme à homme. Ça veut dire qu'on a beaucoup progressé sur la connaissance. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a les gestes barrières qui vous ont été expliqués probablement aussi parce que, en gros, quand le virus ne circulait pas, ça ne se réveillait rien dans les masques. Le virus ne circulait pas. Et puis, quand le virus s'est mis à circuler, probablement qu'on aurait dû dégainer plus vite sur les masques. Mais or, on n'en avait pas. Donc, c'est un des sujets peut-être qu'il aurait fallu dire la vérité, savoir que on ne poussait pas les gens d'un des masques parce qu'on ne l'avait pas. Et peut-être que là, ça aurait été mieux compris par la population. Je crois, moi, que la population comprend beaucoup plus que ce que les élites veulent penser qu'elles veulent comprendre. Il faut dire les choses. Même quand on est en difficulté, on dit les choses. on va les réserver aux soignants. Et ça, ça aurait été accepté. Donc, aussi, il y avait une question. Est-ce que l'épidémie due au coronavirus suit les courbes dites classiques de contaminés de mort ? La courbe en cloche, oui, c'est la courbe habituelle des épidémies. Toutefois, une petite bémol, c'est qu'il y a eu un nombre de cas qui a augmenté et qui a baissé sous l'effet du confinement. Et le risque, quand on a déconfiné, on a considéré qu'il y avait 5% de la population française qui avait été infectée, enfin, qui avait rencontré le virus. Et donc, quand on a déconfiné tout le monde, tout le monde à la nature, quelques-uns, j'en étais, disaient, oui, mais par quel miracle les 95% qui n'ont pas rencontré le virus ne vont pas s'infecter. Donc, il y avait un risque de deuxième vague. Et moi, je disais ça, mais en même temps, je disais, sauf qu'en Italie et en Chine, qui ont plusieurs semaines d'avance sur nous, qu'on n'a pas vu remonter. Donc, en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des clusters qui sont apparus au déconfinement, une centaine, mais qui ne se sont pas traduits par une remontée d'un cours. En tout cas, c'est une fichette. Donc, je pense qu'on tient le bon bout. Est-ce qu'il y aura une réémergence du virus à l'automne ? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai fait des édites pour être devin. Je n'ai pas fait des édites pour faire être devin, je vais parler de médecin, devin, c'est plus compliqué. Et donc, quelles sont aussi les caractéristiques de ce virus par rapport aux autres virus respiratoires ? Est-ce qu'il est particulier ? Oui, il a quelques caractéristiques particulières. D'abord, il a une capacité à se transmettre d'un individu à l'autre plus important, par exemple, que la grippe. Là où la grippe, en gros, une personne malade va statistiquement donner la maladie à deux personnes. Là, on va plutôt être sur trois, quatre. C'est moins que d'autres, un peu plus, je veux mettre un malade, 12, un 13, 14, 15, un fait gros. Et il y a une caractéristique aussi, c'est qu'il a un taux d'attaque, c'est-à-dire une capacité à se transmettre en certaines circonstances encore plus importante en particulier dans les endroits fermés. C'est pour ça que le gouvernement autorise les manifestations à l'extérieur et par l'intérieur. La question d'une zone fermée est très importante. Par exemple, je vous parle sans masque. Pourquoi ? Parce que moi, je suis testé et je suis séronégatif. Ça paraît incroyable. J'ai passé deux mois quand j'ai eu mon évidence où il y avait du virus partout. je n'ai pas d'anticorps donc je n'ai pas rencontré le virus. Il n'y a pas de risque. Et donc, est-ce que les... Donc, quels sont les facteurs agrévants ou dus aux cas graves de ce virus ? Donc, on a par exemple entendu parler de l'orage de la cytokine. Donc, qu'est-ce que ça signifie que ça ? En fait, il y a deux choses dans votre question. Comment se passe la maladie ? Comme toutes les maladies virales. Il y a une première phase quand vous attrapez la maladie. Enfin, il y a trois phases. Il y a une phase d'accupation pendant laquelle vous avez le virus dans votre corps et vous n'avez aucun symptôme. La difficulté, c'est que vous êtes infectant. Vous êtes quand même contagieux et comme vous n'avez pas de symptômes, vous ne savez pas que vous êtes contagieux. C'est un des éléments qui différencient de la grippe où avec la grippe, vous devenez contagieux quand vous avez des symptômes. Là, vous êtes en phase d'accupation et vous êtes déjà affectant. C'est embêtant. Là, vous allez infecter. Il y a même un travail de nuit-dente qui montre que l'on a 44%, donc presque la boîtier, des contagieux qui se font à la phase très symptomatique. On est en incubation. Tout le monde dit je dis avec d'autres mots, j'attrape le virus, je le développe, on est mardi, je vais développer des signes dimanche et bien entre mardi et jeudi et dimanche, je ne vais pas avoir de symptômes mais je vais déjà affecter la moitié des gens que j'aurais affectés à l'issue de ma maladie. Il n'existe pas avec la grippe. Premier élément. Deuxième phase, le virus fait parler de lui. Je suis fatigué, j'ai pousse, je perds le goût. Ça, c'est le virus. Et si on avait un médicament qui tue les virus, là, on aurait des effets. D'accord ? Et puis ensuite, le virus en réalité probablement disparaît, parfois même il ne doit plus que de l'ététal, mais vous allez continuer une maladie qui va être une maladie un peu différente, c'est le fameux orage cytokinique de quoi il s'agit. Assez simplement que le virus va créer un phénomène inflammatoire, une cascade après une fois qui va s'auto-entretenir alors même que le virus en rédice pas. Et la maladie va un peu s'autonomiser. Ça va être ce qu'on appelle une sorte de maladie auto-immunique. C'est-à-dire que la maladie va faire que de l'inflammation est créée et cette sur-inflammation elle-même va causer des troubles, on va créer des troubles graves sur ce qu'on appelle le poumon profond. Au fond du poumon que vous avez, au fond d'arbre respiratoire, vous avez ce qu'on appelle une alvéole, un petit sac dans lequel il y a l'air qui arrive et cette alvéole elle est au contact avec un vaisseau, une artériole pulmonaire et l'oxygène qui est dans le sac va traverser la barrière alvéolo-capillaire et va aller dans le vaisseau et donner l'oxygène au vaisseau qui va emmener l'oxygène dans le tissu. Et bien c'est l'altération de cette barrière alvéolo-capillaire qui est due à cette inflammation. C'est un peu comme si je me coupe là. ou plus exactement je prends une écharpe qui rentre et bien je retire l'écharpe mais il va y avoir une inflammation qui va se créer. Alors même qu'il n'y a plus d'écharpe. Je guéris l'écharpe comme le virus il n'y est plus mais pourtant ma peau va continuer à s'affirmer éventuellement s'affecter etc. C'est exactement pareil avec ces deux phases plus la phase inflammation. Et donc ça c'est la réaction par rapport effectivement à cette réconciliation immunitaire qui est trop forte elle va dépendre forcément des individus donc ça va être pour ça qu'on n'assère pas qu'il n'y a plus cette inflammation. Absolument. Alors on sait si vous voulez qu'il y a certains individus qui ont une réponse infirmatoire qui est particulièrement inadaptée et on observe quoi ? On observe que ce sont plutôt des patients qui ont des pathologies de type vasculaire. Par exemple le diabète les complications du diabète c'est quoi ? Le diabète c'est une maladie où vous avez du mal à sécréter les bonnes hormones qui font que votre taux de sucre dans le sang va monter. Et il se trouve que le diabète a des effets sur le vaisseau. on a des insuffisances d'irin des insuffisances de la vue des infarctures du noca parce que les vaisseaux deviennent malades. Eh bien le diabète parce que c'est une maladie vasculaire va être tout à fait une cible de cette maladie à coronavirus. On va hésiter parce qu'elle a des effets vasculaires pour être obèses et que les vaisseaux sont malades. Toutes les maladies vasculaires vont s'aggraver à type vasculaire vont s'aggraver dans le cas du coronavirus. Tant qu'on fait des autopsies et des patients décédés du coronavirus on s'aperçoit que les vaisseaux les pulmonaires sont très attentes. C'est une maladie vasculaire à tel point qu'il y a des essais thérapeutiques qui ont été réalisés et on pense qu'on a intérêt à donner des anticoagulants qui fluidifient le sang en particulier on les donne quand les vaisseaux sont malades dans certaines maladies comme la fluovite et on donne des anticoagulants alors ça ne tue pas du tout des russes ça n'arrête pas la cascade inflammatoire mais ça allume les effets de la cascade inflammatoire qui allume les essais. Il y a des gens qui sont morts dans le volume pulmonaire. Un des premiers malades qui est mort en France je me souviens il était dans le OISE on fait le diagnostic du coronavirus donc toute la presse s'en parle et la presse sinon je ne pourrais pas vous en parler à cause du secret médical mais ça a été rapporté par la grande presse la presse je me souviens à l'époque elle dit ah oui il y avait le coronavirus mais c'est même le ministre je crois à l'époque de la santé le directeur général qui a dit ah oui mais en gros rassurez-vous le malheureux n'est pas mort du coronavirus il est mort d'une embolie pulmonaire vous avez entendu ça ça est absurde parce qu'en fait il est probable que l'emolie pulmonaire qui est une maladie de le WC est en fait une des traductions et donc on a souvent entendu parler dans les témoins sur les réseaux sociaux qu'il fallait boire du jus d'orange pour être sauvé par exemple ça bon on sait peut-être je ne sais pas si c'est pas ou pas que les vitamines peuvent avoir un lien avec le jus je n'ai pas ça dessus d'accord en fait aujourd'hui il faut bien comprendre que malheureusement il n'y a aucun traitement qui a fait la preuve de son efficacité aussi bien à la phase initiale qui est la phase où il y a du virus qui circule qu'à la phase ensuite qui est la phase où il n'y a plus de virus mais il y a cette maladie infirmatoire qui s'autonomise et qui s'autonomise et qui s'autonomise et qui fait des regards il n'y a aucun médicament qui dirait ça donc on est obligé de traiter comment ? ce qu'on appelle ça traiter de façon symptomatique et bien on vous donne de l'oxygène quand il n'y a pas de l'oxygène on vous donne des perfusions quand votre organisme a une telle allitération que vos vaisseaux vous allez vous t'en surter avec les clés basses etc etc on ne fait que traiter l'apparition de différents troubles mais en fait du traitement symptomatique on n'a pas de traitement physiologique c'est le traitement de la cause d'un traitement et du coup le sujet d'un traitement se pose aussi donc on va en trouver et donc par exemple il y a eu l'engouement autour de l'hydroxychloroquine est-ce qu'il est justifié utile dans la vie du cours en fait malheureusement enfin plus exactement pour ne pas le dire parce que ça n'a pas été prouvé à la lune d'abord on est le seul pays où ça a pris des proportions folles ce qu'il faut savoir c'est que pour prouver qu'un médicament existe qui est efficace et moins toxique que la maladie parce qu'on a aussi des médicaments qui existent dans certaines maladies mais qui sont encore plus toxiques que la maladie si vous prenez un malade qui a une maladie grave et vous pouvez aussi le tuer avec une chimiothérapie c'est vrai vous aurez tué le cancer vous aurez tué le malade il faut à la fois que le médicament vous vous donner ait une efficacité prouvée et en plus qu'il n'ait pas de toxicité supérieure à rien donc comment on fait ? on fait ce qu'on appelle des essais cliniques randomisés c'est à tirer au sort en double aveugle c'est à dire que je vais vous donner un médicament enfin je vais vous donner un médicament et je ne saurais pas et vous non plus si c'est le bon médicament ou si c'est un placebo ou un médicament qui a un effet connu dans la littérature et bien ça c'est absolument indispensable pour prouver l'efficacité de la médicament sinon dans le secteur ça ça marche alors je sais que le droxychloroquine a été donné dans des essais thérapeutiques en double aveugle randomisés quelques-uns ont été utilisés en particulier une jeune journaliste médecine récemment et qui a montré qu'il n'y avait pas d'effet il n'y avait pas de différence de mortalité entre les autres alors là où c'est compliqué c'est que le professeur Raoult pour ne pas être cité il prétend que ça marche donc il n'a pas fait des tudes randomisées ce qui n'est pas bien ce n'est pas à dire moi si vous voulez vous imaginez que j'ai le virus etc et tous les matins je décide de prendre un petit café tout le matin je prends un café avec deux sucres alors qu'habituellement je n'ai pas de sucre et c'est un vrai sujet parce que je pense qu'on ne peut pas se permettre de vendre de foutre d'espoir en gens c'est un vrai sujet quasiment éthique cette affaire pourquoi n'a-t-il pas fait des études je ne sais pas peut-être parce qu'il était personnel que ça marchait et vous savez après la guerre deuxième guerre mondiale il y a eu une charte ce qui est la charte de Nuremberg qui a été publiée pour protéger les patients des gens qui voulaient faire des expérimentations sans l'accord des patients et en suivant des règles qui n'étaient pas des règles de l'anthologie et des essais cliniques randomisés pour protéger les patients parce que sinon n'importe qui peut prétendre que n'importe quel médicament donc aujourd'hui malheureusement on n'a pas de médicament je vous l'ai dit à aucune des deux phases virale et infirmatoire mais en réalité à aucune des trois phases parce qu'on pourrait aussi donner des médicaments au moment mais à aucune des quatre phases on pourrait donner des médicaments préventifs avant que je rencontre le virus c'est le vaccin je pourrais donner un médicament au moment de la phase d'incubation en disant au fond ça va empêcher de passer une phase simplement plus je pourrais les donner à la phase de l'existence du virus et à la phase il n'y a aucune de ces quatre phases on a des médicaments qui fonctionnent peut-être demain un vaccin mais c'est pas sûr c'est le moins d'être certain certains se demandaient pourtant je vous ai forcément la réponse mais pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas effectivement de résultats alors que ça fait déjà un certain temps que... vous savez ça fait 30 ans qu'on cherche un vaccin contre le cidre et on n'y arrive pas il y a des cancers pour lesquels on n'a toujours pas de chimiothérapie mais on s'y arrive depuis les années donc c'est qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire il faut bien comprendre ça va se dire l'atteinte par exemple inflammatoire la fameuse cascade inflammatoire qui a atteint la barrière entre l'alvéole et le capillaire c'est ce qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire et du SDRA c'est une entité chronologique qu'on connaît depuis des années parce qu'elle peut-être dû pas seulement encore à le virus mais à plein d'agents affectant il y a une tas de bactéries qui donnent le même pavé il y a des conférences et ça fait des années de décennie qu'on connaisse cette pathologie cette expression inflammatoire de l'alvéole ça fait des années qu'on essaie on a essayé on a essayé de donner des médicaments en intraveineux on a essayé de donner des médicaments par la bouche on a essayé de médicaments par voie aérienne des gaz qui dilatent il y a eu des engouements à un moment on a eu des modes la pensée que ça marche en réalité quand vous faites les fameuses études en double aveugle vous apercevez que malheureusement on fonctionne il y a des médicaments on ne sait pas traiter et on en est là c'est dommage on ne sait pas les traiter il faut être extrêmement prudent dans ce qu'on dit parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre c'est qu'en science d'abord on ne progresse que par dispute intellectuelle la dispute intellectuelle c'est quelque chose de normal mais la dispute intellectuelle ça consiste à s'échanger les arguments pas à vouloir tuer l'autre dans son argumentation or j'ai parfois eu l'impression durant ces trois mois c'était pas une dispute intellectuelle qui permet de progresser c'était de c'était de l'argument de l'argument guerrier enfin j'ai raison je ne veux pas vous prouver j'ai raison donc vous avez tort et donc vous êtes un ému et quand vous en arrivez là c'est de la science c'est de c'est de c'est de la c'est de la volonté d'étouffer l'autre Pasteur disait que le scientifique doit être doué d'une qualité première c'est qu'il doit être habité par un doute méticulé la méticulosité permettant à ce doute d'essayer d'avancer pour le résoudre mais d'une façon raisonnée raisonnable en entendant l'argument de l'autre en face et là dans cette discussion j'ai parfois l'impression que j'ai des gens qui n'avaient aucun doute et qui n'avaient aucune manière d'inspirer allez-y vous posez des questions il y a des questions qui vous arrivez directement est-ce que l'absence de deuxième vague est liée à la saison ou au climat on ne sait pas peut-être alors c'est une des hypothèses puisqu'il y a des on sait qu'il y a des hypothèses des virus qui disparaissent en gros 8 8 virus sur 10 respiratoires disparaissent avec les plaies qui arrivent donc c'est plutôt c'est une des raisons et dans cette hypothèse il faut s'attendre à ce que ça revienne un peu plus tard il y a d'autres hypothèses et les hypothèses qu'en fait comme il y a 250 coronavirus peut-être que le fait que nous ayons rencontré sans savoir quelques coronavirus dans le passé font qu'on a développé des anticorps contre ces types de coronavirus pas méchants et des anticorps qui nous protégeraient contre ce fameux coronavirus méchant je vais dire des mots à peu pour que nous comprennent et dans cette hypothèse certains papiers prétendent que la moitié de la population en réalité serait protégée en fait tout le monde ça est-ce qu'il y a un lien entre le tabac et le COVID-19 qui a été établi ? Non je veux dire que le fait de fumer exploserait non en revanche ce qu'on sait c'est que le fait d'avoir de fumer aggrave l'évolution des maladies quand elles commencent avoir des symptômes des symptômes respiratoires vous y avez peut-être un peu déjà répondu quid des études observationnelles face aux études randomisées ? L'étude observationnelle parfois elle est utile parce qu'on n'a rien d'autre mais il faut savoir qu'elles ont il faut prendre leurs résultats avec le fameux double multiple de pasteur en se disant ben ouais mais c'est pas certain que ça marche donc on prend ça quand on n'a rien et là franchement on avait tout pour faire des études randomisées en double aveugle je regrette que certaines personnes qui défendent les oxypeuroquines en disant que c'est l'alpha et l'anagane n'ont pas fait ses études il faut se poser la question pourquoi les gens qui prétendent que ça marche n'ont pas fait les études peut-être parce qu'ils savaient que ça ne marchera alors il y a Blob qui pose une question c'est justement là-dessus d'un point de vue déontologique est-ce qu'on peut dire que c'est répréhensible voire du charlatanisme ça c'était peut-être ce qu'a prétendu Raphaël Enthoven le soir à la télé et si oui l'ordre des médecins a-t-il pris des mesures est-ce que quelle est la définition du charlatanisme il faudrait ouvrir le Robert Larousse si ça consiste à donner un médicament dont on sait pertinemment qu'il ne fonctionne pas donc on sait pertinemment qu'il ne fonctionne pas je pense qu'il n'y a pas de charlatan c'est ça la définition en revanche présenter comme un médicament miracle à coup sûr un médicament qui n'a pas de preuve ça c'est un rassure je pense qu'il y a une question alors peut-être une question mais qui n'est pas sur le charlatanisme en médecine on administre par exemple je vais vous donner l'exemple du sida au moment de l'épidémie de sida au début de l'épidémie de sida il se trouve qu'on a un médicament qui va cyclovir ce médicament on sait qu'on peut le donner au malade ou ne pas le donner six mois plus tard la mortalité est la même et pourtant on le donne pourquoi ? parce qu'on n'a rien d'autre en faisant ça on achète un peu d'espoir pour les patients il ne faut pas être ayatollah mais il ne faut pas prétendre qu'on va les rétablir et donc moi ça ne me choque pas qu'on puisse avoir des attitudes thérapeutiques qui ne sont pas totalement démontrées mais il ne faut pas prétendre que ça vienne parce que ça c'est faux il y avait pas mal de questions sur la maladie de Kawasaki déjà savoir ce que c'est premièrement la maladie de Kawasaki c'est une maladie qui est connue depuis des années qui en fait est une vascularite en médecine quand vous avez ITE à la fin ça signifie que vous avez une inflammation donc c'est une inflammation des vaisseaux vascularites et qui donne un certain nombre de symptômes etc et il se trouve que cette inflammation des vaisseaux elle a une traduction sur les vaisseaux cardiaques etc qui font que certains enfants ont développé ce type quelque chose qui est sanglaçant suite à l'infection du Covid et donc évidemment comme les réseaux sociaux amplifient tout immédiatement tout de suite on en a fait une épidémie dans laquelle il n'y a pas eu c'est pas devenu un problème sans doute donc pas de panier des enfants en fait même s'il y a eu des décès chez les jeunes c'est statistiquement beaucoup moins de décès donc l'âge reste quand même un déterminant dur statistiquement de la mortalité on a des jeunes qui sont nors mais statistiquement ça n'a rien à voir avec des jeunes et du coup c'est donc pourquoi elles ne semblent affecter que les enfants parce que non on ne sait pas pourquoi il y a des tropismes qu'on n'explique pas probablement il y a-t-il des éléments de type génétique il y a probablement des profils de gens qui vont être plus sensibles à la maladie que l'autre ça ne signifie pas que c'est une maladie génétique attention je ne veux pas que de plus en plus on découvre qu'un certain nombre de maladies certaines personnes sont plus sensibles que l'autre et c'est valable pour les maladies cardiovasculaires l'infarctus du nocarb des cancers il est très clair que dans les années qui vont venir on va découvrir que nous avons tous par le profil génétique des sensibilités à des maladies et probablement des sensibilités beaucoup plus larges qu'on ne croit il est probable que la sensibilité à des infections la sensibilité à des conséquences un traumatisme même peut-être que pour un traumatisme donné je vais faire une complication plus grave que vous allez faire parce qu'on n'a pas le profil génétique sur la capacité à s'y aller à coaguler etc et c'est vrai sur le cancer c'est vrai sur les maladies psychiatriques c'est vrai sur le tas de maladies probablement pour ça aussi et donc maintenant ce sera des questions non plus pour le futur donc certains avaient demandé c'est les plus durs c'est sûr elles avaient demandé l'avenir de l'hôpital et des services publics est-ce que cette épidémie va changer quelque chose d'après vous bien sûr donc moi je crois que le ségur de la santé ne va rien changer pourquoi parce qu'en fait on a pris toujours les mêmes qui vont arriver avec la recette en fait alors si ça peut un peu améliorer le quotidien de gens qui sont très mal payés je pense à des tas d'emplois d'aides-soignants d'infirmières qui sont super mal payés ça sera quelque chose de bien vous savez il y a un philosophe qui est Alain qui est allé faire la guerre de 14 il y avait il faudra vérifier il y a presque 50 ans donc il n'était plus mobilisable il a décidé d'y aller parce que c'était un grand patriot et il est venu en décrivant les tranchées il a dit les tranchées c'est une guerre de pauvres cette guerre est une guerre de pauvres pourquoi parce que c'était la guerre de tous ses fantassins qui étaient en fait la France paysanne la France était paysanne c'était des gens modestes pauvres qui se battaient pour leur pauvres et il y a un philosophe je vous ai plus le cas qui a écrit un très beau papier au début de l'épidémie et qui a comparé en fait cette guerre des tranchées cette guerre des pauvres à ce qu'on vivait à nous à l'hôpital parce qu'aux premières lignes c'était qui ? c'était des infirmières des actionnantes qui sont mal payés mal conspérés et si ça ça peut au moins faire améliorer leur quotidien je n'y crois pas trop pourquoi ? parce que nous n'avons pas beaucoup de marge de morce c'est le sujet parce que le gouvernement ne souhaitera pas comme tous les précédents s'attaquer au vrai sujet tout ça fait que on ne bougera réellement je ne crois pas est-ce que ça va changer quelque chose au sein de l'hôpital au sein de l'organisation peut-être ou des vocations ? j'aurais aimé j'aurais aimé un des problèmes de l'hôpital c'est que si vous voulez il est totalement désorganisé le soir des attentats du Bataclan j'étais au restaurant j'ai été appelé par la directrice de mon hôpital en me disant il y a un truc qui se passe il faut vous le dire je suis venu et la première chose que j'ai faite c'est ce que je fais dans ces cas-là j'ai demandé au médecin qui était le garde dans mon service des urgences on a combien de lits disponibles dans l'hôpital parce qu'au début de chaque nuit on nous dit le nombre de lits disponibles pour nos malades des urgences on lui avait annoncé quatre lits donc moi je commence le truc les patients du Bataclan n'ont pas arrivé mais je commence avec l'idée que je vais avoir que quatre lits disponibles c'est compliqué que vous avez un enfant donc les patients arrivent 50 patients d'un coup qui arrivent à l'heure du matin on les soie etc aucun ne va mourir on les a tous hospitalisés en fait on a tous trouvé un lit il n'y avait pas quatre lits il y en avait 50 et ça c'est très éclairant sur la désorganisation totale de l'hôpital qui n'est même pas capable de savoir à un moment donné réellement son chiffre de lits disponibles et comment voulez-vous gérer un hôpital dans ces conditions et bien c'est ça tous les jours qu'on a à gérer l'hôpital et ça tant que ça ne changera pas pendant le Covid c'était bien il n'y avait que les malades Covid ce n'était pas bien pour ceux qui n'ont pas de Covid parce qu'ils ont en parler eux ils ont beaucoup souffert au moment de l'épidémie du pic de l'épidémie on n'avait que les Covid qui arrivaient à l'hôpital donc l'hôpital était à monde on pouvait on avait détails mais de nouveau il y a quelques jours on n'a plus de lits on a d'autant plus de lits que toutes les chambres à double sont devenues chambres simples pour des raisons de distanciation donc on a même diminué le nombre de lits je crois de 10 ou 20% donc là aujourd'hui c'est très compliqué est-ce que c'est difficile aussi avant nous appris de nos erreurs et donc peut-être est-ce que si nous étions à nouveau confrontés à une épidémie de cette ampleur est-ce que maintenant on serait peut-être mieux réagé ? oui on saurait mieux parce que évidemment on saurait mieux mais ne croyez pas que voilà si demain la meilleure preuve c'est le déconfinement pourquoi on ne déconfine pas vite en France alors qu'on déconfine à toute vitesse en Italie et en Allemagne pourquoi on déconfine vite en Allemagne ? tout simplement parce que les Allemands ont toujours plus que nous de l'université de la nation on en a 5 fois plus et ont cette capacité à tester la population ils testent massivement mais en France on n'arrive toujours pas à tester alors le gouvernement nous dit oui mais c'est à cause des Français ils ne vont pas se faire tester non non les Français naturellement c'est vrai quand ils se lèvent les matins ils se disent c'est pas j'ai allé tester il faut se poser la question comment on fait pour que les Français aillent se tester en Chine ils sont allés tester dans les entreprises sous le lieu de travail partout bref ils étaient agiles et nous on continue à dire aux gens c'est pas bien monsieur le Français vous venez pas vous tester il faut venir à la consultation sauf que c'est compliqué il faut prendre le rendez-vous et on a cette inagilité qui nous a été fatale pendant la crise et bien on s'aperçoit qu'il est toujours là donc j'ai envie de vous dire qu'on ferait un peu mieux quand même quand même mais quand même 4 mois plus tard on déconfine lentement pourquoi ? parce qu'on a les mêmes mots MLX que ceux qu'on avait il y a 3 mois au moment de confinement on a plus confiné qu'ailleurs parce qu'on n'avait pas de test on déconfine plus lentement qu'ailleurs parce qu'on n'est pas capable de tester c'est ça dessus et donc que pensez-vous par rapport à la collaboration internationale on a vu que les extraits avaient du mal à travailler ensemble et travailler plus chacun de leur côté est-ce que vous pensez que ça ? alors oui et non il y a plusieurs échelons par exemple moi je pense d'ailleurs j'avais essayé d'un personnel président de la République de ça c'est quand on a été au pic des malades on a eu plus de vie de réanimation il y a des gens qui n'ont pas eu accès à la réanimation je pense qu'on aurait dû mais c'était peut-être trop tard au moment de la crise pour le mettre en oeuvre on aurait dû être prêt en transférant massivement des patients vers des pays d'Europe qui avaient des disponibles de réanimation ça ça s'organise je pense qu'il faudrait qu'en Europe on ait 4 ou 5 trains sanitaires prépositionnés partout si demain il y a une catastrophe je ne sais pas nucléaire une attaque bactériologique chimique dans une grande ville ne croyez pas qu'on va y arriver comme ça il faut qu'on ait des trains sanitaires qui soient prêts c'est le rôle de la condition en pleine je pense qu'il faut qu'on fasse ça c'est ça le sujet donc l'aide coopération il faut la préparer il faut l'organiser en revanche il y a eu coopération sur la bourse au point du vaccin personne ne peut imaginer que le vaccin il va être français allemand américain ça c'est un truc c'est un truc de débat de BFM les gens disent oui mais en France on va avoir un vaccin non ça ne sera pas un vaccin français c'est un vaccin international tout simplement parce qu'à le jour d'abord il faut le trouver il faut le tester on va faire des essais organisés on va quand même faire des essais on ne va pas dire ça marche on ne va pas nous faire un coup d'hypothèque c'est plus tranquille en tout cas moi je ne fais pas vacciner d'un vaccin qui n'a pas été testé donc pour tester il va falloir le tester sur une population large d'autant que les pays d'unis baissant aujourd'hui c'est le visé des essais puisqu'il n'y a plus de malades et puis le jour on va le fabriquer ne croyez pas que chaque pays va fabriquer son vaccin on va fabriquer des vaccins pour tout le monde donc il faut des coopérations internationales et puis il y a ne serait-ce qu'une raison qu'il faut une coopération internationale c'est que imaginez que chaque pays travaille dans son point très peu du monde mais qu'il y a un pays qui soit pauvre mal organisé ou qui continue à avoir l'épidémie ce pays-là il menace le reste donc de toute façon on est condamné à une coopération internationale tant que vous aurez un pays dans lequel il y aura l'épidémie l'épidémie sera un danger et donc est-ce que vous pensez que cette collaboration va s'améliorer suite à cette je l'espère j'espère par exemple que la commission européenne va jouer plus son rôle qui est d'ailleurs un rôle qui est prévu dans les traités dans le TFUE traité de fonctionnement de l'Union européenne qui est la somme de tous les traités agrégés en force de loi aujourd'hui il y a un des articles qui dit je crois que c'est 242 mais je ne suis pas sûr ou 143 non je ne suis pas sûr il faut venir au fond que l'Union est en charge de la lutte contre les grands fléaux et les pandés c'est ça le sujet alors évidemment l'Union tout seul ne peut pas faire on ne peut faire qu'avec les États parce qu'ils rapportent une collaboration et les États ne sont pas très égoïstes et je pense que là-dessus il faut que ça s'améliore c'est assuré et par rapport à la gestion justement de la crise HANA qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'épidémie de coronavirus est-ce qu'on a mieux géré cette fois-ci ? en HANA on avait 2 milliards de masques en stock on montait des usines au Camus on avait acheté des vaccins on avait 100 ou 200 millions de masques on a beaucoup moins bien géré pourquoi ? il y a sûrement une raison mais ça il y a des commissions d'enquête parlementaires qui vont y travailler donc moi je n'ai pas la solution en revanche il faut se soutenir à l'époque combien dur avaient été les médias en particulier critiques à l'égard du gouvernement de l'époque en disant oui vous avez acheté des masques qu'on ne servait à rien c'est un scandale ils avaient acheté à l'époque 2 milliards d'euros de masques ça avait coûté 2 milliards d'euros on avait dit dépenses scandaleuses 2 milliards jetés ainsi que les vaccins sauf que combien va nous coûter la crise ? donc le gouvernement injecte 240 milliards dans l'économie pour essayer de la faire repartir 240 milliards versus 2 alors rétrospectivement on avait bien fait à l'époque de dépenser 2 milliards donc un vrai sujet c'est que vous connaissez la maxime romaine si tu veux la paix prépare la guerre si tu veux la paix sanitaire prépare la guerre sanitaire si tu veux être tranquille achète des masques et des tests et des lignes d'animation avant qu'ils aient besoin tu aies besoin d'en servir on aurait eu les deux fois plus de lignes d'animation et des tests la facture est tellement chère la facture est très chère parce qu'on était très peu préparés et du coup il y avait une dernière question concernant l'école vous avez l'air de dire que fermer les écoles n'avait pas été jugé alors moi j'ai toujours plaidé qu'il fallait les fermer parce que c'est l'expérience que nous en avions d'un grippe on savait à l'époque que quand on cassait les épidémies de grippe en fermant les écoles les enfants étant des transmetteurs aisés du virus et bien on cassait les épidémies il va falloir qu'on revoie ça en rétrospectifant en faisant des analyses les papiers publiés dans Nature cette semaine semblent montrer que la ferme des écoles n'a eu en fait pas beaucoup d'effet bon bah ça va faire partie du retour d'expérience mais là encore je pense que c'était licite de les fermer maintenant quand on commence à savoir ça il faut peut-être les réouvrir et puis il y a aussi une analyse qu'il va falloir faire alors je sais que ça va pas plaire à l'éducation nationale moi j'aimerais bien savoir quelle est la proportion d'élèves qui ont eu vraiment des cours et des vrais cours pas genre vous me ferez un devoir que vous m'envoyez par la poste qui ne fonctionne pas d'ailleurs et que je corrigerai dans le transfert donc quelle est la proportion d'élèves dont les professeurs tous les jours se sont connectés à un machin comme ça et m'ont fait le cours je pense que ça serait intéressant de ça et quand je me demande d'ailleurs à la directrice d'académie je suis maire de la gare à l'éducation la semaine dernière par vidéoconférence avec le préfet il nous répond qu'elle ne sait pas c'est quand même un tout petit sujet c'est un peu comme je vous disais moi je sais pas combien de malades sont venus aujourd'hui je ne suis pas votre problème et du coup certains se demandaient mais je pense que par exemple pour les risques en septembre certains envisageraient un retour à l'école en petit coup-poup écoutez d'abord là aussi il faut être très prudent il faut être prêt en fait à dégainer vite mais dégainer vite ça signifie pas ne plus rien faire en retour je pense qu'il faudrait probablement plutôt accélérer même dès maintenant pourquoi ? parce qu'il y a un vrai sujet c'est que les gens perdent aussi l'habitude de travailler c'est dur de reprendre à travailler comme pendant 3 mois vous avez vécu dans un inconfort qui est l'inconfort du confinement quand même c'est vachement dur je pense qu'il faudrait en prendre beaucoup plus que notre aujourd'hui je suis frappé de voir qu'il y a quand même beaucoup d'immobilisme à la reprendre par exemple c'est du véhicule vous avez des l'éducation nationale dit pas plus de 15 élèves par classe pour l'immémentaire et donc dit comme on n'en prend que 15 forcément on ne peut pas prendre les enfants 4 jours par semaine on les prend 2 jours et puis par les 2 autres jours les voyages mais il y a des classes il n'y a pas 15 élèves il y a des classes où il y en a 6 ou 7 dans ces cas là je pose la question pourquoi dans ces classes où il y en a 6 ou 7 après tout ils ne viennent pas 4 jours ben non ils sont 6 ou 7 ils ne viennent que 2 jours je trouve que l'éducation nationale a une vision très tranquille tranquille de la reprise de l'activité je pense qu'il faut un pays qui se respecte ça ne peut pas être un pays qui ne travaille pas je pense du coup on a fini les questions donc il y en a qui ont mis dans le chat et le regard et sinon j'aurais bien aimé revenir sur la question des EHPAD que vous avez évoquées tout à l'heure il y a une étude qui a été publiée cette semaine par une compagnie d'assurance une prévoyance qui dit que je crois un tiers des gens un tiers des gens n'ont eu aucune ou 40% des personnes âgées n'ont eu aucune nouvelle non c'est pas des EHPAD c'est des personnes âgées 40% des personnes âgées 30% des personnes âgées en France n'ont vu personne n'a rendu aujourd'hui moins ça c'était important avant les EHPAD pourquoi on a fermé les EHPAD parce qu'on n'avait pas de matériel d'eau pour tout de suite vous avez votre grand-mère dans l'EHPAD on ne peut pas vous tester on ne peut pas tester votre grand-mère on ne peut pas lui donner un masque on ne peut pas vous donner un masque donc on vous interdit d'elle mais si on veut vous permettre de vous mettre un masque de vous habiller elle pareil on vous teste on la teste vous pouvez lui rendre des études c'est toujours pareil pourquoi on a fermé les EHPAD parce qu'on était à poil sur les matériaux de protection et sur les tests et ça ce n'est pas grand-mère il y a des gens qui sont morts je connais des gens qui sont morts avec la famille qui ne pouvaient pas aller les voir alors qu'ils étaient en train de morts ensuite l'enterrement c'est fait à 3 personnes à 4 personnes ce n'est pas possible une société se définit aussi par des impératifs d'humanité on ne peut pas être que dans l'impératif technique et je trouve je trouve que les personnes âgées ont été les grands oubliés de cette affaire on est passé par perdre des profils des personnes âgées c'est pas bien et même au niveau effectivement j'ai entendu après je ne sais pas si c'est vraiment ça que les morts dans les EHPAD au départ n'avaient pas été comptabilisées dans les morts c'est ce qu'on a dit je ne sais pas si c'est vrai vous savez on a manqué de tout dans les EHPAD il y a un moment on a même manqué de housses mortuaires la housse dans laquelle on a un cadavre c'était une situation incroyable donc en fait on a de façon chronique avant l'épidémie une situation qui je pense n'est pas satisfaisante déjà dans les EHPAD hors épidémie on a fait des EHPAD un état pour petits hôpitaux avec des gens qui sont extrêmement dans une pathologie très loin avec un taux d'impernement qui est très faible comment voulez-vous quand vous êtes aide soignante toute seule pour 30 personnes vous occupez tranquillement de 30 personnes qui tous ont des troubles de la délutition c'est-à-dire qui ne peuvent pas manger tout seuls qui s'étouffent à chaque boucher qui ont de devenir une heure à chaque repas et qui évidemment ne peuvent pas se laver tout seuls comment pouvez-vous assurer que vous avez une toilette pour chaque personne c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pour ça que dans les EHPAD il y a un tas de gens qui sont dénutris parce qu'ils n'ont pas le temps de les faire manger et ils sont abandonnés à eux ils font des petites toilettes rapides quand vous allez sur tous les sites internet les associations d'EHPAD etc. on vous explique pour prendre l'exemple de la toilette que les patients eux-mêmes doivent décider s'ils doivent être lavés ou pas vous pensez bien quand vous êtes grabataire ils avaient un Alzheimer extrêmement prononcé ils n'étaient pas capables de dire vous voulez être lavés donc on considère que la volonté des patients c'est pas laitre donc on fait une petite toilette au lit on dit ah il a fait une petite toilette au lit je suis désolé moi si demain je suis grabataire au lit je comblade toutes les choses ça c'est pas fait dans les EHPAD ça c'est un vrai sujet de société fondamentale est-ce qu'on se donne plutôt que d'avoir un débat de dingue sur les retraites je pense que le vrai débat il était sur le vieillissement et je vais travailler deux ans ou trois ans de plus oui si on prend soin des vieux qui ne sont pas capables qu'ils deviennent gravataires ça c'est un vrai sujet de société en fait c'est comme toujours les sujets ne sont pas traités en France parce qu'on s'adresse parce que ceux qui crient fort sont ceux qui ont l'intérêt parce que ça ne bouge pas c'est vrai pour l'emploi c'est vrai pour la protection sociale c'est vrai pour le vieillissement évidemment les gens dans les EHPAD qui ne mangent pas ou mal qui ne se font pas la veille ou mal eux ils ne vont pas aller manifester pourtant c'est chez eux qu'il faudra mettre de l'argent ça quand vous n'aurez pas des hommes politiques ou des femmes politiques capables de dire arrêtons le débat de gens qui sont gâtés parce qu'ils ont cette capacité à cette prénom en revanche tous ceux qui sont les silencieux qui sont les miséreux dans le silence parce que ceux-là ils ne sont pas personne ne le veut c'est en revanche un lycée de Louis Le Grand qui disait que eux ils ont eu beaucoup de cours de leur côté par visioconférence vous voyez c'est tout le sujet vous êtes à Louis Le Grand vous avez des cours faites l'enquête chez vos collègues lycéens d'autres lycées en tout cas j'aimerais avoir les stats je connais des tas de collèges je connais des tas d'écoles ils n'ont pas eu du cours les gens sont abandonnés et l'inégalité sociale elle se crée aussi là s'il n'y a pas si l'école n'est plus capable on sait qu'il y a des bons lycées des vrais lycées ça on sait évidemment officiellement ça n'existait pas et même si officiellement Louis Le Grand n'est pas meilleur qu'un autre on sait que c'est pas vrai mais là quand arrive une crise les différences qui existent elles se creusent et c'est ça qui est inacceptable parce que comme par hasard ceux qui ne sont pas dans le bon lycée c'est ceux justement qui ont besoin le plus d'être aidés et c'est non seulement inacceptable mais qu'elle leur très sûre ou quelqu'un qui croit en ce que représentent le code c'est toujours pareil c'est toujours les pauvres qui payent toujours les gens modestes qui payent la note parce qu'ils n'ont pas le bon endroit et moi je n'en peux plus de cette société en réalité je ne suis pas contre un l'élitisme je suis pour l'élitisme parce qu'il y a une société profondément inégalitaire qui empêche ceux qui n'ont pas tiré de bons tickets d'avoir un ticket génial ne vous inquiétez pas je suis très fier d'avoir des lycées comme des migrants c'est formidable je rêverais que tout le monde ait la qualité c'est ça le sujet si vous ne donnez pas la chance à chacun c'est fini l'ascenseur social il commence à vous assurer et si on ne prend pas garde on va se voir développer de plus en plus dans les années à venir les écoles qui proposeront les écoles privées qui proposeront moyennement argent un service que ne rend plus les copines elle est là la cause et évidemment c'est une économie qui va accélérer la compagnonisation de l'enseignement et puis on va à une société le fameux fractionnement de la nation entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas en 1986 il y a 40 ans il y a 30 ans il y a eu un papier il y a eu un travail qui a été fait par un type qui était mathématicien qui s'appelait rapport de professeur Schwartz sur les inégalités à l'école et qui montrait 86 qui montrait que les deux catégories d'enfants qui s'en sortent le mieux sont les catégories d'enfants qui ont des enfants des parents qui ont des CSP plus et les enfants de prof parce qu'ils connaissent les bons circuits ils savent où aller et à la reçue depuis 86 ça n'a rien à changer si on ne fait pas ça peu à peu on aura une société qui va se fractionner ne vous étonnez pas que les mouvements sociaux deviennent de plus en plus violents parce que cette société qui fait qu'à 20 ans tout est fait c'est réglé à 20 ans le déterministe est fixé c'est une acceptable merci infiniment merci pour votre invitation et puis bonne chance pour la suite vous avez eu raison de travailler durant le confinement donc nous allons arrêter ici la conférence à bien toi tous donc merci beaucoup c'est coupé c'est coupé c'est bon à tout